Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou Willou ! Comment ça va ? Je pense qu'il est out quand même. On va cacher ça. Attends. Je voulais changer un petit truc. Avant de vraiment me lancer. Je vais doucement. Voilà. Coucou Grand Shepard. Comment ça va ? Allez. Je vais lancer le jeu tout doucement. Écoute. Bien claqué. Bien capote. Totalement HS. Mais bon. C'est un détail ça. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on s'arrête pas. Quand on aime, on reste debout. Ah ouais, là c'est live. Ah ouais, c'est l'heure. Alors. Oh merde. Merde. J'ai oublié de... J'ai oublié des trucs, moi. J'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié des trucs à l'infini. Alors, est-ce que vous avez voté pendant cette semaine ? J'ai oublié de vous rappeler, de voter. J'ai oublié. Trop de préoccupations. Trop de choses. Trop de pensées. Trop de... J'oublie tout. Je perds la boule. Je perds la boule. Oui, tu as voté. C'est bien. C'est cool. Si tu as voté, je vais pouvoir... S'il y a au moins un votant, ça veut dire qu'il y a au moins une réponse. Ouais, il y a un vote d'hier, mais il est vide. C'est magnifique. Regarde, là, j'ai... C'est fâcheux. C'est fâcheux, parce que... Effectivement, je vois bien un vote, mais je vois un vote avec aucun résultat. Et... C'est fâcheux. Donc... Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est démerdé sans... C'est démerdé sans... C'est démerdé sans... C'est démerdé sans... Coucou. Coucou. Tu es à reprendre, j'ai un pansement. Tu fais un pansement de lèvres, je vois ça. Précise à tes viewers ce que c'est d'aller de l'eau. Oui, c'est... Je pense qu'ils ont entendu la précision. Mais effectivement, elle peut avoir son importance. Voilà, je vais y arriver. Donc bon. Ça, je peux le faire aller, on sait que ça va. C'est déjà ça. Hein ? Clémentine. Ouais, je te la laisse. T'aimes bien les Clémentines. Elle fera ton dessert. Donc, il y a Crunchypard qui te dit coucou. Coucou, Crunchypard. Je vais faire ça. Merci, Willou ! Mes amitiés à Nightbot. Merci, Willou, pour ces 34,56€ qui vont, ma foi, bien compléter le... Merci, Willou ! Qui vont bien compléter toute cette cagnotte. Je vais regarder à combien on en est dès que je vous aurais mis la liste des jobs. Donc, je vous écris la liste des jobs. Et puis, on va faire comme d'hab. Et Willou te dit aussi coucou. Après, ce stream de l'infini, je suis quand même bien... claqué. Mais ça doit passer. Je te tape des buffers. Écoute, ça ne vient pas de chez moi. Ça ne vient pas de chez moi, les buffers, pour une fois. Là, je n'ai pas de pertes. Je n'ai rien qui merde. Tout à l'heure de bien se passer. Je te pose ta vague. Je me pose... D'accord. Merci. Donc, on va commencer par vous faire la liste des jobs. Sur une belle liste des jobs. Bien comme il faut. On arrive vers la fin de la liste. Alors, Nina qui ne sera pas avec nous au début de soirée, vu qu'elle a un WorldCount à rattraper. Ou à atteindre, je ne sais plus. Un peu des deux. Un peu des deux. Et élémentaliste. Voilà. Donc, voilà la liste des jobs disponibles. Je lui ferai un gros bisou de ta part. Pas de problème, Willou. J'ai eu le message. C'est juste que du coup, j'ai préféré passer sur cet affichage-là parce que comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a donné, ce n'est pas faire justice d'afficher le dernier don avec le message vu toutes les personnes qui ont participé. Donc, on va trouver le winner. J'espère qu'on a eu de beauté là. J'ai l'impression que Nightboot est en vacances. Nightboot est en vacances. Je vais chercher Nightboot. Je vais chercher Nightboot et j'arrive. Il y a des moments comme ça. Nightboot, je pense qu'il a dit... Non, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai trop bossé sur ce stream aujourd'hui. Donc, on va regarder du coup où j'en suis. Donc, on en est à 120 euros sur la cagnotte. Voilà. Donc, Nightboot est en train d'arriver normalement. Oui, j'ai des joins donc t'es censé join. Nightboot est là. Voilà. Normalement, il va bientôt râler. J'espère. Voilà, il a râlé. On en est à 120 euros. Bon. Comme d'habitude, je dirais, on a toujours ce problème de Nightboot. qui fait chier, là. Ouiou, choisis la première classe. Choisis le job de Faris. Donc, je regarde un peu ce qu'il se passe. Ninja. des gens qui aiment bien les ninjas. Les ninjas ont toujours la hype en même temps. C'est toujours à la mode, les ninjas. Moi, je suis pro pirate. Là, t'es pro pirate. Dans Ninja contre pirate, pour toi, c'est pirate qui gagne. Je dis pas, c'est pirate qui gagne, mais je suis pro pirate. Donc, qui sera le prochain winner ? Oui, nous encore. En même temps, il n'y a pas grand monde sur le chat à l'heure actuelle. Donc, choisis ta deuxième classe. Choisis la classe de Lena. Je te remets la liste des classes. Ouais. Je vais refaire la liste des classes. Les ninjas pas cool nous dit Grand Shepard. Alors, White Mage. Je vais aller chercher le White Mage pour Lena. On va lui mettre terrain. Parce que c'est une bonne idée terrain. Alors, qui va choisir le job de Galuf ? Oups. Voilà. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Ça marchera mieux. Non, je n'ai pas le droit de gagner. Grand Shepard, à toi de choisir parmi ses jobs. Je redonne la liste des jobs. Tu choisis le job de Galuf. Oui, enfin toi. Nightboat ne va pas t'oublier non plus. Je ne pense pas. Vous avez l'air de vivre une si belle histoire, tous les deux. J'ai été un petit peu tout chamboulé sur ma gestion du bordel. Un peu ce qu'il se passe. Night. C'est un très bon choix, Marfou. C'est cool, les Night. Je vais mettre Escape. Voilà. Ah oui, d'où son absence en début de stream. Et maintenant pour le job de Pups. On va y arriver tout doucement. Donc je vous redonne la liste des jobs. Et le gagnant est... Willou. On va choisir le dernier job pour cette première session de choix de job. qui pourrait être la dernière qui pourrait être la dernière du stream quand même. On a des chances. On va espérer. On va espérer que je ne vais pas mourir en boucle. C'est un peu sale idée. Essayer d'éviter de mourir en boucle. Élémentaliste. Très bon choix. Très pratique, l'élémentaliste. Avec qui ? Je vais mettre White. Parce que comme ça, on est bien. Alors, je vérifie un petit truc. Coucou Koala ! Comment ça va ? Alors... Hop... Hop... Hop ! Donc alors, petit rappel. Donc là, on en est à à 120 euros sur les 180 à trouver dans l'idéal pour que je puisse aller voir et aller m'occuper un petit peu de Sinaël en début de semaine prochaine. C'est aussi pour ça que j'ai fait un très gros stream. Un très gros stream tout à l'heure. Et je suis bien claqué. On va faire... Ce qu'on va pouvoir... Alors, on va retourner à Régen. Donc là, on venait de récupérer Ifrit dans notre groupe. fait longtemps que t'as pas eu la forme. C'est Tristoon de lire ça. Donc alors là, je crois qu'il fallait que je retourne en ville tout en haut. On va retourner en ville tout en haut et utiliser Fight pour attendre ce date. Donc on a Mamilena parce qu'elle s'est fait mammifier. Ah, ça c'est bien le Earthquake. Le Earthquake, c'est la vie. Faire des câlins quoi là ? T'as arrêté une occasion de venir jouer à... Comment ça s'appelle ? Je suis tellement fatigué, je retrouve même pas le nom des jeux. A Castle Crashers tout à l'heure. fait un petit multi à Castle Crashers qui a fini mes 8 heures de stream de tout à l'heure. On va éviter de passer trop de temps dans le désert parce qu'il y a vraiment des gros mobs. Alors que je rappelle pour ceux que ça intéresse, tout en bas de la page de ma chaîne Twitch. Vous avez les coordonnées d'un TS. Bon, là je suis pas connecté donc j'ai rien connecté dessus tout à l'heure. Je vais faire une pause, là je vais faire une pause, je vais lancer le TS. Et donc vous pouvez venir sur le TS pour papoter avec moi en direct sur le stream. C'est pratique. si le PC n'explose pas quand j'essaye de faire ce genre d'opération stupide. Ça y est, ça va. Donc. Voilà. Donc ça y est, on y est. On y est. Alors là, ça y est. Ah, j'ai rarement eu le... Je me suis rarement senti aussi fatigué. Alors on va commencer par aller là. D'accord. Bah écoute, bon guildoir 2 en attendant. On va commencer par aller là. Alors malheureusement, je n'ai pas ma consultante en... Est-ce que c'est le moment où il faut grinder ou pas ? Autrement, malheureusement pour moi, je n'ai pas ma consultante en grinding. Elle est en train de se reposer. Grand bien lui fasse. Je parle bien sûr de Sinael. Il connaît très bien le jeu, donc il peut me dire comment je dois grinder pour éviter le genre de fiasco de la dernière fois où je tourne en boucle. de la dernière fois on a l'écran. La dernière fois s'il vous en a de la dernière fois qu'il y a qu'il y a de la dernière fois qu'il y a desартans, de la prochaine fois qu'elle c'est nul, c'est nul ça, la distance, ça rend des choses compliquées et tout. Je comprends parfaitement quoi, là, gros câlin, tout ça, c'est pas grand chose, mais des câlins quand même. Alors là, tu vois, j'ai limite envie d'afficher le message de ton don, Willou, juste pour que ce soit pas crédible. Je ne le ferai pas parce qu'il faut quand même que je joue un peu, qu'on avance dans ce Final Fantasy V. Il va falloir qu'on avance. Donc on a Mead qui a trouvé un bouquin qui explique comment faire voler le bateau sans utiliser le cristal de feu. Ils montrent ça à Sid, ils vont devoir bricoler tout ça, améliorer ce bateau, en faire quelque chose. Oui, ce sera beaucoup mieux si je fais ça, en fait. Il y a des fois qu'il y a des gens qui viennent sur le TS. Juste au Cacanou, comme qu'il dirait. Votre Lion Popo se relance dans Zelda LADX. Alors rappelons que lors de la SGDQ, ce cher Lion qui détient quelques World Records sur ce Zelda avait dit non, mais ça c'est mon dernier run. Il y a des trucs bizarres parce qu'il voit des trucs bizarres le plugin TS. Il y a des trucs bizarres, il me met un frais dans une chaîne où il n'y a personne, c'est magnifique. On va voir s'il se passe quelque chose. Je vais virer ça déjà. Ça m'évitera de ficher de la merde. Parce que là, c'est tellement délirant. T'as tellement l'impression que c'est un mode de débugage foireux. Qu'importe. Oh mon dieu, Galuf, comment ça va ? La mémoire qui lui revient. Voilà, on peut toujours faire mieux. D'ailleurs, Parlons des grogues. Ah là. C'est quoi, Camuté ? C'est un ténoir à la pomme. C'est un échantillon qu'on a eu. C'est un échantillon qu'on a eu. Il n'est pas mauvais. Voilà, de toute façon, le speedrun est une drogue. Mais une bonne drogue. Ok, à toutes, Willou ! Écoute, on va essayer de te changer les idées et de faire des trucs sympas pour toi. On va essayer de te faire un stream sympa. Un stream énergétique. Un stream qui donne la pêche. J'ai essayé de te donner la pêche. En attendant la pêche, tout à l'heure, on avait une mandarine. Mais je crois que Nina a agouté la mandarine. Donc je ne peux pas te donner la mandarine en attendant de te donner la pêche. Je n'ai pas encore agouté. Mais elle se donne la mandarine. Voilà, donc, écoute, je peux te montrer la mandarine. Coucou, R.A.S. Comment ça va ? Donc, voilà, je sais que ce n'est pas une pêche. Mais je peux te donner une mandarine déjà, Koala. Ma chère Koala. Comment ça va ? Donc là, il nous explique qu'en fait, Galluf, il vient d'un autre monde. Et qui sont venus pour éviter le réveil du méchant sorcier ex-death. On va te redonner la patate. On va te donner le moral. Et puis, comme je le dis à beaucoup de monde, ma chère Koala, si d'occasion tu passes dans le Lillois ou le Valenciennois, n'hésite pas à me contacter. Non, ben non, ce n'était pas une pêche, c'était une mandarine. Eh ben, c'est l'idée. Change-toi les idées. On est là pour ça, un petit peu de bonne humeur. La pêche ? Ou la mandarine ? Ou la vanne ? On va y arriver. On va réveiller ici des mids. Donc, on ne va pas faire le point scénario. On va réveiller Cid, déjà. Toujours un Cid dans les Final Fantasy. Elle est partie des signatures. Une mande à pêche. Tout à fait, une mande à pêche. Donc, il nous laisse le bateau volant. On va pouvoir voler avec le bateau. On va explorer des choses, des mondes nouveaux, des pays étranges et merveilleux. Attention, voici le point scénario aussi. Des mines se sont endormies sur le bateau. Ceci était le point scénario. Est-ce qu'il peut voler, mon bateau ? Non, il ne peut pas. Donc, j'ai une carte. Je ne sais malheureusement pas exactement où je dois n'aller. Plouf ! Perdu le pont. Je vais faire ma technique de base. C'est pas si je crois que je sais ou que je dois n'aller. C'est pour le suspense que je dis que je ne sais pas. Alors, terrain, c'est bien. Ça peut décaper du hamster, la commande terrain. Comme je dis, ça peut décaper du hamster. Vous venez de voir. La whirlpool aussi, ça peut décaper du hamster. Mais pas là. Ça peut, mais pas là. C'est surtout qu'au final, je fais des streams où je ne vous spoil rien. Si je ne fais pas le point scénario, je ne vous parle pas du scénario. Alors, de mémoire. De mémoire, mémoire éthique. Si je ne peux pas aller par là-bas. Et puis, je peux aller faire un tour dans la grotte qui est là. Mais c'est dangereux. Et c'est trop cher. Alors, j'ai sauvegardé déjà. Voilà. Le mieux, c'est que vous vous inspiriez de ce qui se passe et que vous inventiez votre propre scénario. Et à la fin, je ramasse les copies. Inventez votre propre scénario de RPG. Je vais réussir à mettre mes mots dans l'ordre un jour. Promis, un jour, j'apprendrai à parler. Pour toi, public. Earthquake, ça, ça fait mal. Ah ouais. Ah, c'est classieux, Earthquake. Ah ouais, bah oui, je te comprends. Ça fait tellement mal, les ninjas. C'est tellement douloureux. Le pire, c'est que c'est vrai. Je ne me souviens plus trop où je dois aller. Je préfère faire trop de save que passer. On va voir ce qu'ils vendent ici. On va enlever la souris. Il va y avoir des masses de trucs intéressants. On va aller voir au-dessus. Là, je crois qu'on va apprendre une danse. Donc on a des chats qui essayent de pénétrer dans la chambre. Enfin, dans le bureau. Voilà, c'est la sauvegarde toutes les deux secondes qu'on remarque le vrai joueur. Le vrai joueur, il sauvegarde toutes les deux secondes, voire même plus souvent que ça. Le vrai joueur, s'il y a une frame où il sauvegarde pas, c'est qu'il y a un problème. Ouais, je deviens meilleur au piano. A priori, ça sert pour apprendre des chansons par la suite. Ça sert à apprendre des choses. Apprendre des choses, c'est bien. Ah, je peux m'en payer qu'un seul, je deviens une bérette. Je pense qu'on va farmer un petit peu ici. Ça a l'air d'avoir du stuff, ma foi, fort agréable. Ah, putain. Alors, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais je sais pas du tout comment on fait. Je vois le principe, mais je sais pas du tout comment on fait. Voilà, c'est un faux joueur. Et plein d'autres trucs chiants. Mais oui, non, mais on va pas te rembourser ta journée. On va te faire des câlins pour qu'elle finisse bien, plutôt, non ? T'en penses quoi ? Des câlins pour que la journée, elle finisse bien ? Ça, c'était efficace. Un coup de 300, ça va gagner pas très vite, mais ça va gagner 10 soussous. Je pense qu'il faut que j'atteigne bien les 10-15 000 en termes de soussous. Voir même plus. On va détaper sur... Ouais, c'est combien, là ? Combat 600 ? On va pexer. On va pexer. Ça va être bien de pexer. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez venir papoter pendant que je pexe, parce que c'est un RPG. Dans un RPG, quand on pexe, c'est long et c'est chiant. Et on grind, et on veut des soussous pour acheter du stuff. On veut surtout masse de soussous pour acheter du stuff. On va faire ce qu'il faut pour pouvoir acheter du stuff. On va se stuffer. Comme qui dirait. On va faire ça. Oh, merci pour le follow, IRS. Alors, comme je l'ai promis, la semaine prochaine, il y a le stream spécial pour le Tidore qui va bien muser. Et là, il n'y aura, je pense que ça, comme stream la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, je ferai un stream spécial pour fêter les 100 followers sur ma chaîne Twitch. Je vais faire beaucoup de streams spéciaux. Après, je vais dormir, je pense. Je vais beaucoup dormir. Je parle pas trop fort, ça va ? Alors, n'hésitez pas à participer si vous avez envie de parler d'un truc ou d'autre. Ma très chère Koala, si tu veux venir nous parler de cosplay, par exemple, tu es fortement invité à venir nous parler de cosplay sur le TeamSpeak. Non, tu as les coordonnées en bas de la page. Alors, c'est juste une initiative totalement personnelle, ce que je fais pour le Tidore. C'est lié à aucune association, quoi que ce soit. C'est juste moi, j'ai envie de marquer la journée en question et d'en parler. Éventuellement, je verrai avec quelques copines si elles veulent venir intervenir sur le TS. Je les appellerai, je pense, dans la semaine pour leur proposer, mais là, elles doivent être gravement occupées. On va voir s'il y a des gens qui veulent venir nous parler plus précisément du Tidore. Un petit peu mieux, mais qui sont plus dans le milieu militant que moi pour en parler. De façon plus intéressante. Je n'arrive pas à faire fonctionner le bidule perso. Le TeamSpeak ? Ah, c'est compliqué. Je n'ai pas vu ton message, Jacques. Tu proposes de laisser m'embarquer dans un monde de folie, d'ailleurs. Tu offres un billet première classe. Par contre, je viens de ruiner ton business. D'accord. Je n'ai pas tout compris, en fait. Je n'ai pas tout suivi. Donc, voilà. De toute façon, pour ce qui est du Tidore, on aura le temps d'en reparler. Pour ce qui est le temps du stream des 100 viewers, on aura le temps de reparler. Parce qu'il y a que je prépare ça. Je ne ferai peut-être pas un stream comme ce que j'ai fait aujourd'hui, de 8 heures d'affilée, où je change de jeu toutes les heures, parce que c'est très compliqué. C'est bien qu'il y a des assos qui se bougent pour le Tidore. J'ai connu l'époque où personne ne se bougeait le cul, tout le monde s'en foutait. Alors, comment t'expliquer ? Bon matage, bon lurcage, comme on dit, bon lisage de bouquin. J'espère que je ne te gênerai pas trop avec ma voix dans ta lecture de bouquin. Autrement, tu as le droit de couper le son. Allez, d'accord. Alors, les choses avancent. Je regarde un peu où j'en suis. 7000. Allez, on fait ça et on va... Histoire de la dérider un peu, mon cher Grand Shepard. Nous avons un public hautement féminin sur ce stream. Et qui tient souvent. Alors, je suis désolé, l'animation est un peu molle. Elle est un peu molle du genou. Prenez bien que j'ai déjà 8 heures de stream. Pour aujourd'hui, c'est un peu... C'est un peu beaucoup, les 8 heures de stream. Pourtant, je les ai faits d'affilés. On devrait vite finir de grinder. On ne va pas grinder 3000 ans non plus. En tout cas, il me semble que ce n'est pas forcément totalement nécessaire à ce moment-là du jeu. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a certains cas où le genre âge... Voilà. Donc... C'est vrai que j'ai quelques personnes avec qui j'aimerais bien pouvoir papoter sur mon stream pour le Tidore. Je ne sais pas si ça les intéressera. Je leur proposerai, je les appellerai demain. J'essaierai d'y penser. De toute façon, ces personnes, pour la plupart, sont relativement connues. Je pense qu'elles vont être aussi surchargées à ce moment-là. Elles vont être surchargées de trucs à faire dans tous les sens. En gros, il faut que tu ajoutes les coordonnées du serveur qui sont tout en bas du stream, enfin tout en bas de la page, dans ton client TeamSpeak. Il faut que tu ajoutes un nouveau serveur, les bookmarks, machin, pour configurer le client TeamSpeak et que tu rejoignes ce serveur-là. Comme ça, on sera sur le même serveur pour discuter. Tout simplement... Je suis désolé, mais en plein stream, c'est un peu compliqué de faire la hotline TeamSpeak. Un petit peu du mal. Donc, continuons joyeusement notre joyeuseté. Alors, j'en suis où en termes de soussous ? Il y a 10 000. Voilà, il y a 2500 le truc. Avec 10 000, je n'ai pas fait la bonne chose. Je vais encore continuer un petit peu. Je vais quand même aller voir, parce que je n'ai pas envie de grinder pendant 120 ans non plus. Alors, j'ai perdu quoi en vie ? Je n'ai rien perdu en vie. On s'encaire la nouille. J'ai rien acheté ou si peu. On va repasser à l'armurerie. Et voilà, et là, on n'a plus de soussous. Là, les sous, il y en a déjà plus. Donc, on va quand même passer, se soigner, histoire de dire, on va retourner grinder lourdement. C'est-à-dire de finir, d'acheter tout ce qu'il y a à acheter dans cette ville. Surtout, je suis sûr qu'il doit y avoir des sorts, des trucs comme ça, à acheter, des magies. Acheter des magies, c'est quand même un truc pratique. C'est quand même un truc qui peut être OP, aller acheter des magies. Je regarde un petit peu où j'en suis de l'apprentissage. J'ai l'impression que Lena va pas tarder à maîtriser totalement son job. Oh, bio, c'est pas cool. Bio, c'est douloureux, surtout sur tout le monde. Donc, eux, ils sont douloureux. On a des assaillants douloureux de temps en temps. On va faire que j'aimerais bien faire autre chose que grinder, simplement. Tant que je suis à un endroit où je peux acheter du stuff, autant le faire tout de suite. Ça servira sûrement plus tard. Oh, Earthquake, c'est tellement méchant comme truc. Ça fait tellement mal, Earthquake. On va se reprendre un petit 10 minutes de grind. Je crois que sur l'île, en termes de Tidor, il y a un petit truc d'organiser en lieu public, une sorte de prise de parole publique avec un dying, comme tous les ans. Un petit truc au final. Un petit truc au final qui ne marquent pas des masses. Malheureusement. Après, j'ai pas trop trop regardé ce qui avait été prévu. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Vu que je prends mes distances pour des raisons de santé, de stress et de tout. Ça se télécharge. Ça télécharge. Bon téléchargement à toi. J'espère que tu arriveras à t'en sortir avec Team Suite. Normalement, tu devrais y arriver. Ça va être le truc le plus compliqué de l'univers. Tu l'arr EMVIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIF oh ça c'est douloureux où ça c'est fatal mais c'est la mort on va retourner en ville on va soigner tout le monde parce que là j'ai du cadavre ça s'est relativement mal passé j'ai du cadavre et les cadavres bah c'est pas cool où j'allais voir ce que j'ai acheté c'est un sac des escaliers ici pourquoi est-ce que je suis tout le temps des tours tout le temps le plus grand détour de l'univers j'en ai pas besoin toujours un pnj pour venir t'emmerder toujours un pnj pour se mettre au milieu de ton chemin c'est très chiant alors on va espérer que cette fois il me fasse pas du bio ce serait relou ou j'ai du earthquake qui passe ce serait bien voilà il y a du earthquake et qu'a demandé donc continuons le grind il est important de savoir grinder dans la vie encore pas mal de stuff en pays ça coûte tellement cher le stuff dans le jeu puis surtout vu que je sais pas ce que vous allez me coller comme prochaine classe donc j'achète tout le stuff en x4 c'est aussi ça j'ai envie de quelqu'un fasse voilà earthquake j'aime bien quand ceux qui ont terrain font earthquake j'aime bien tomber sur les bombes elles sont assez faciles à tuer elle rapporte pas mal d'argent mais vu que là on est vraiment dans le mode l'argent égale pognon fric égale thune pognon égale flouze il faut encore jeter pas mal de stuff c'est là pour l'instant j'ai visité que l'armurie voilà ça avec à demander l'impression qu'en plus léna adore ferrosquiz sur les bombes comme dans les pokémons voilà ce jeu c'est comme pokémon sauf que t'as pas de pokéball mais à part ça c'est pareil à la fin tu te réveilles et c'était un rêve c'est toi qui me disait que c'était dans les trucs à ne jamais faire le coup du ceci c'est un rêve c'est cliché à moi c'est tellement cliché puis c'est tellement frustrant aussi du coup de c'était qu'un rêve c'est tellement frustrant je sais pas si c'est vrai mais il semblerait qu'ils aient osé le faire avec pokémon avec la fin du dessin animé pokémon le coup du c'était qu'un rêve et donc si c'est la réalité je dis juste non juste non mais juste un énorme non négativement négatif un nom d'outrage et d'opposition et de désaccord désapprobatif allez j'ai pas eu vraiment du bol sur les bombes hein alors je regarde un truc parce que j'ai eu des nouvelles habilités semblerait-il bon si je garde ce que j'ai ici bah pareil hein je vais garder pareil ici donc là je vais faire cette attaque qui augmente le taux d'attaque d'attaque préventive ça c'est cool mais je vais laisser learning un petit peu une théorie d'accord quand j'ai pas nous dit qu'il semblerait que ce soit une théorie rien de plus je l'espère sinon c'est hautement du foutage de gueule non c'est un fake ça peut passer dans un cas dans certains cas particuliers mais dans pokémon surtout dans le dessin animé pokémon que ça fait quoi ça fait quoi ça fait 15 ans 20 ans fait longtemps 15 ans j'ai plus je compte plus les années voilà au bout de tout ce temps là me dire non mais en fait c'était qu'un rêve franchement t'as qu'une envie d'aller voir le scénariste et exploser la tronche contre un mur quoi écoute mec t'as terminé mon enfance mon adolescence ma vie d'adulte mes rêves mes croyances je vais te tuer je le fais bien je veux que tuer je pense qu'il ne va pas … … … … C'est parti. Alors le grinding, je sais que c'est chiant, mais c'est malheureusement nécessaire dans un jeu comme Final Fantasy 5, enfin dans un jeu comme Final Fantasy, il y a du grinding surtout quand on ne joue pas en mode speedrun. Il me fait d'ailleurs penser que je n'ai jamais regardé un speedrun de Final 5. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, ni à quoi ça pourrait ressembler. Oh, Pulps va bientôt up. Promis, demain je reviendrai avec plus d'énergie et de vitalité et de repos, mais je ne referai pas 8h tout de suite. Donc s'il faudrait peut-être, je ne referai pas tout de suite parce que je n'en aimerai pas l'endurance. T'arrives. Merci de me sentir de ma mouisse de l'animation, de l'animation de je suis trop cliqué pour animer. C'est tellement ça quoi. Alors. VHP. Tu as acheté Silver Spoon 8. Je ne connais même pas. Mais des fois, c'est bien les trucs qui font chialer. Des fois, ça fait du bien de chialer. C'est un truc important à faire. Il faut savoir le faire. Moi, je ne le fais pas assez. Mais attends, il y a un escalier ici. A chaque fois, je me fais avoir. Je vais aller prendre l'escalier ici. Je fais caca dans votre bouche. Non d'un petit bonhomme en mousse, comme dirait Butters. Non, il dit non d'une croûte de nez. Il dit pas aussi non d'un petit bonhomme en mousse ? Oh. Ça me semble. On a fini l'armurerie. C'est une bonne nouvelle. On a fini de stuffer les armures. Oh putain. Non, de stuffer des trucs tellement plus chers. Ah, d'accord. J'ai commencé à regarder Fullmetal Alchemist Brotherhood l'autre jour avec Nina. J'ai bien aimé le premier Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ça m'a l'air quand même un peu mieux foutu, je dirais. On en profite que ce soit dispo sur Netflix, tout bêtement. Faisons de la pub sans vergogne pour Netflix. Bon, ça risque d'être un stream de l'Infinifarming, j'ai l'impression. J'ai vu la quantité de trucs que je dois acheter avec du fric et capognon. Tu t'en sors sur ton raconte ? Je fais une petite pause, le temps de réfléchir à la suite. Ok. Je fais pas trop de bruit ? Quoi ? Je fais pas trop de bruit ? Ça va. Je vais ici pour vite te déranger. Là, on va avoir quand même grave du stuff, grave du level à la fin de... cette session. Et c'est vrai que ça file pas masse de pognon, ni masse de stuff, ici. Il y a le cut aussi, c'est cool. Ouais, bah c'est ce que j'avais entendu dire. J'aime bien Brotherhood. J'ai bien aimé, je le trouve. Enfin là, j'ai regardé que les premiers épisodes, mais je trouve ça très sympa à regarder. C'est vrai que ça fait une éternité que je me suis pas passionné pour un anime ou un manga ou quoi. Je ne connais plus rien, d'ailleurs, dans cet univers-là, je suis plus du tout à jour. Coucou Crunch Shepard ! Alors, j'ai entendu que ton micro a fait pouc, mais je ne t'ai pas entendu parler. Je pense que ton micro doit être mal réglé ou que tu as mal réglé le Push to Talk ou le Voice to Talk. Je te conseillerais d'aller dans les settings du micro, éventuellement, pour assigner une touche, pour que tu aies appuyé sur une touche pour pouvoir parler. Ou alors que tu règles, justement, le déclenchement de la voix en Voice to Talk. Ah, j'ai entendu un peu plus longtemps, mais là, je ne t'entends pas. Et en plus, tu vas m'entendre sur le... Alors, je te conseille de... Je te conseille aussi de couper le son du stream. Enfin, je ne sais pas déjà si tu m'entends sur le... Sur le TS, je te conseille de couper le son du stream, en tout cas, parce que... Parce que sinon, tu vas m'entendre, et tu vas m'entendre avec 30 secondes de décalage après. Ah là là, ces cosplayers qui ont toujours des milliers de costumes... Ça progresse. J'entends plus de bruit. Mais je ne t'entends pas parler. J'entends du souffle, mais je ne t'entends pas parler. C'est alors, attends, parce que là, du coup, Twitch, enfin, TS m'affiche un truc bizarre de concernant. Je pense qu'il dit que tu ne peux pas parler à l'heure actuelle, ou un truc comme ça. Donc, vas-y, réessaye. On va y arriver, hein. Il faut juste prendre patiemment le temps de configurer le truc. Vérifiez que c'est bien le bon micro qui est configuré comme micro. Aussi. Donc, le cosplay de Ranfan, je ne vois pas qu'il y a de personne à la chaîne, mais je crois que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là de l'anime. Courage, quand Shepard, tu vas y arriver, hein. Tu vas réussir à configurer... À configurer TS. Il y arrivera. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vois aux coupures de micro, qu'à priori, tu es en train d'essayer de faire de la configuration pour que ça marche. Normalement, tu dois avoir un assistant pour t'aider à paramétrer tout ça. Après, l'assistant, il vaut ce qu'il vaut, hein. Des fois, l'assistant, c'est un peu plus un stagiaire de troisième. D'ailleurs, c'est la saison du stagiaire de troisième. Donc, si vous travaillez en entreprise, pensez à lui. Demandez lui de faire du café. Ça lui servira toujours dans sa vie. Le stagiaire de troisième doit être formé à l'art ancestral de faire un bon café. et pas un jus de chaussette. Je ne sais pas ce que t'en penses, Pupus. C'est pas un stagiaire, c'est une grand-mère. Hein ? C'est pas un grand-mère, c'est pas un grand-mère, mais c'est pas un stagiaire, c'est une grand-mère. Ah ouais, ça se tient. C'est cohérent, c'est cohérent. Alors, j'ai encore la moitié du monde qui est mort, mais c'est pas grave. Il y a que le Nike qui survit à tout. Alors, vas-y. Ah, bah là, t'avais du son. Donc, essaye de parler, vas-y. Alors, je t'entends pas très fort. Vas-y, réessaye. Essaye peut-être de monter un peu le volume de ton micro. Mais j'ai entendu un petit bout de ta voix, très faiblement et très timidement. Toujours un PNJ pour te bloquer, comme je le disais, toujours. Alors, on va changer le stuff. Je fais bien, ça change un petit peu le stuff sur quelques persos. C'est pas plus mal. Donc là, je ne t'entends toujours pas. Je savais pas te dire comment ton truc est réglé de base et comment tu devrais le régler. Ah, ah, ah ! Non. De temps en temps, il y a un petit quelque chose, mais... Dis patate nous suggère quoi, là ? Quoi, là, tu suggères de dire patate pour vérifier si on t'entend bien. Pomme de terre. Non, patate. Patate. Non, tu étais censé redire pomme de terre pour que je redise non patate et on continue et après gros minutes, ce qui fait qu'il ne sait pas dire patate. Normal ? Non ? Moi, c'est sûr. Quoi ? Patate. Non, trop tard. Pas grave. On a raté la plaque de la patate. Radiateur ? Patate. Radiateur. Patate. Radiateur. Patate. Pupus. Pupus. Non, ce qui ne sait pas dire radiateur. Top là. Désolé pour le coup de caméra. Non, mais ça perturbe les gens quand une phrase ne se termine pas comme elle devrait se patate. Voilà. On est totalement d'accord, ça perturbe les gens. On arrive à s'en sortir. Alors, j'espère que tu vas réussir à t'en sortir, mon cher Grand Shepard, avec ta configuration d'ETS. Je sais que ça peut parfois être relativement douloureux. Éventuellement, si tu as un micro webcam, je te consomme... Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas parler, mon cher Grand Shepard. C'est bien là tout le nœud du problème. Tout le nœud du problème, dirais-je. Attends, je vais quand même te répondre ici. Je te confirme ici qu'on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu m'entends, du coup. Je ne sais point. Je ne sais pas. Je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, surtout, on a testé l'ETS tout à l'heure et ça avait marché. Tu as déconnecté, mon cher Grand Shepard. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Je pense que... Non, 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 je ne vais pas faire du Skype en streamant de la SNES. Surtout que le stream que je fais là, il doit après aller sur YouTube en replay. Est-ce que tous les replays de mes streams... Enfin, la plupart des replays de mes streams finissent sur YouTube. Où vous pouvez, du coup, les revoir. Avec des pubs. Qui ne me rapportent pas un rond. Parce que ça ne rapporte que dalle les pubs sur YouTube. Promis. Si vous voulez revoir les replays, vous remettre Final Fantasy V dans la tête, savoir où on en était la dernière fois. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Sur le user Anapulpe. Oups, ce n'est pas là que je voulais aller. Et non, je n'ai pas passé par Skype. Parce que ça va faire une vidéo vraiment très courable. Alors, recranchez pas. Je vois que tu es revenu. Enfin, j'ai entendu que tu étais revenu sur le TeamSpeak. Tu as toujours une icône bizarre à côté de... À côté de ton pseudo. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, cette icône. Je l'avoue. Éventuellement, si tu as une webcam, dis à... ATS de prendre le micro en USB. Je peux dire à ATS d'essayer de prendre le micro qui est branché sur le plan USB. Si tu as une webcam, généralement, tu es sûr d'être sur le bon port. Parce qu'autrement, ça se trouve, c'est peut-être que tu ne prends pas le bon micro. C'est une possibilité non négligeable. C'est un risque non négligeable. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est des fois, c'est tellement la merde à configurer. Comment on ne sait pas faire ? Oui, alors... Je voudrais bien survivre. Merci. alors pareil j'ai pas grand chose en termes de sous c'est un peu l'arnaque se prendre des bio 2 dans la face enfin se prendre des bios dans la face c'est un peu l'arnaque 1 va pas se le cacher c'est pas le truc qu'on a spécialement envie de ramasser là tout de suite maintenant bon j'espère que j'ai pas voir j'espère que j'ai pas passé les deux heures du stream à grinder ce serait très chiant je trouve déjà que ça l'est alors c'est juste qu'il faut que je finisse d'acheter du stuff parce qu'il y avait avec les fans à du berserk qui traîne avec tous les fans à du berserk qui traîne alors je suis désolé grand shepherd je ne t'entends pas je ne t'entends point je sais pas trop ce que m'indique ce qui essaye de me dire t'es team speak par rapport à ça je vais regarder deux secondes ce que me dit ce qui essaye de venir team speak il me dit que tu es away que tu n'es pas là alors normalement tu es une petite icône avec un micro il faut appuyer dessus mais moi il m'a affiche que tu es en que tu es en away que tu es en non on passe en pas là 4 je vais te redire ça je finis le combat je vais te redonner c'est quelques menus informations que re alors tu es toujours considéré comme away alors attends je vais faire un truc donc grand shepherd alors je sais pas si tu m'entends alors en gros ici ça doit être décoché ça ça doit être décoché ça ça doit pas être coché ça ça doit pas être coché et ça ça doit pas être coché en gros voilà tu dois être comme ça et en gros tu vas pas avoir des trucs qui sont marqués pressés d'accord alors je sais pas si tu m'entends vu mais non non l'idée c'est ça ok attends je vais te redire ça donc tu m'as entendu donc normalement tu dois avoir tous les trucs qui sont sont pas mis quoi parce que là tu as au moins le away qui est activé tu as au moins le away qui doit être cliqué parce que voilà il y a du progrès il y a du progrès je ne t'entends pas mais ça progresse tu dois encore tu dois encore décocher des cases a priori parce que là tu es en là tu vois tu as l'écoute qui est coupée donc il faudrait que tu la remettes ici et vas-y démute le micro maintenant ce bouton là et ça devrait voilà et essaye de parler vas-y là déjà tu as la bonne configuration pour parler donc si tu as assigné une touche pour parler il faut que tu appuies sur cette touche pour pouvoir parler vas-y essaye de parler non 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 pas ça non non là tu as recoupé le micro faut pas appuyer sur le micro en fait normalement tu as une touche de ton clavier qui doit être assigné donc attends je je vais finir ce combat voilà et donc je vais essayer de te montrer alors alors tu vas dans settings options et donc tu arrives ici et donc ici tu choisis ton micro et tu mets push to talk ici mais 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 directement l'option qui est là donc dans les options capture et l'option qui est là tu mets ça directement et normalement devrait pouvoir s'en sortir je compte sur toi alors je te dis quand ce sera bon en fait quand ce sera quand ce sera fait normalement ton le petit rond qui est à côté de ton devra rester bleu tout bêtement ce qu'on est bleu clair ça veut dire que tu es en train de transmettre quand il est bleu foncé ça veut dire que tu ne transmets pas là le micro est coupé là le micro n'est pas coupé mais tu n'es pas en train de transmettre à c'est compliqué en là tu as recoupé le micro ah voilà là tu transmets essaye de parler ah ou alors j'entends juste la mer en fait j'entends la mer et un léger écho mais je ne t'entends pas parler c'est essaye de parler vas-y c'est fortement étrange fait j'entends du son qui vient de chez toi mais je ne t'entends pas je m'entends en écho mais je ne t'entends pas ah j'ai cru entendre un morceau de ta voix ouais je suis désolé grand shepard mais ça n'a pas l'air de fonctionner ah là c'est mieux là c'est bon là c'est bon vas-y essaye coucou alors tu es peut-être un petit peu trop proche de ton micro voilà là c'est mieux là tu n'es plus en train de manger ton micro et du coup on t'entend coucou grand shepard ce fut compliqué il n'y a pas de problème ça occupe ça occupe ça fait passer le temps pendant que je farme comme une grosse gorette alors comment vas-tu que viens tu nous raconter quel de quoi tu as-tu envie de nous parler ? bah pas grand-chosement je vais juste t'aider à ne pas galérer toute seule ah ouais non c'est pas tant la galère que la fatigue parce que vous savez que les glitters de stream d'aujourd'hui c'était un peu euh... ah bah là je suis déjà à 9 maintenant 9 heures de stream dans la même journée c'est totalement compliqué c'est vrai gg ouais gg alors euh... donc bon je sais pas enfin est-ce que tu as des sujets que tu aurais envie d'aborder euh... je dirais bien à l'antenne mais il n'y a pas vraiment d'antenne je ne suis pas en wifi peut-être que toi tu es en wifi ou c'est le cas ce serait à l'antenne en effet euh... non au moins à l'antenne de ton côté ahaha bah je pourrais parler je sais pas c'est pas... j'ai joué qu'à un seul Assassin's Creed c'était le Black Flag que j'avais eu offert avec ma carte vidéo comme à mon avis quasiment toutes les personnes qui ont Assassin's Creed Black Flag hein... qui ne l'a pas vu avec une carte vidéo ? franchement euh... c'est le plus mauvais selon moi c'est le plus mauvais d'accord j'ai pas super accroché mais le truc à quoi j'ai encore moins accroché c'est le logiciel d'Ubisoft en fait que tu dois installer avec aaaah Uplay voilà c'est bon c'est bon vieux Uplay j'aurais bien continué à jouer à Assassin's Creed sauf que euh... si je le faisais c'était sans Uplay l'installer et je ne pouvais pas y jouer sans Uplay donc euh... c'est ce qui m'a poussé à ne plus jouer à Assassin's Creed et à le virer de ma machine c'est Uplay hein... c'est même pas le jeu en lui-même c'est Uplay bah disons que Black Flag est pour moi un grand doigt d'honneur à... à toute... à toute la franchise à toute la franchise j'ai pas trop suivi du coup l'histoire de Assassin's Creed donc est-ce que tu peux nous à la résumer un petit peu alors... Assassin's Creed est... comment allez-on dire ça... c'est soit disant un jeu d'infiltration qui n'est pas du tout infiltration même depuis le premier où en gros tu dois effectuer des contrats pour délivrer le joug des hommes de... de la tyrannie de plusieurs... en gros tu es un gentil assassin et tu dois tuer des méchants... euh... tortionnaires c'est ça ? non non tu es un gentil assassin et tu dois tuer des méchants des spots ? bah... pas forcément... tout était une question de relativité dans Assassin's Creed les templiers ne sont pas forcément méchants d'accord et... ils veulent euh... aussi la paix mais... sous d'autres euh... sous d'autres formes que les assassins les assassins voudraient plutôt euh... les vrais assassins comme dans le premier voudraient plutôt euh... que les hommes puissent choisir d'eux-mêmes les templiers eux voudraient imposer la paix d'accord ça m'a l'air un peu tordus et tarabiscotés quand même comme euh... comme Peach voilà en gros euh... les assassins ne sont pas forcément gentils mais veulent imposer la paix via euh... le naturel et les templiers veulent simplement l'imposer d'accord donc on est d'accord on est dans le même camp mais on se tape dessus et on s'entretue ça me rappelle pas du tout le milieu militant c'est exactement ça ça me rappelle pas du tout la vie en général quoi c'est on est d'accord mais on est pas d'accord voilà c'est exactement ça c'est exactement ça on est d'accord mais on va quand même s'entretuer pour être sûr voilà mais c'est parce que voilà euh... tu veux l'imposer moi je veux que ça soit pour tout le monde euh... on est tout à fait sur la même longueur d'onde mais vu que tu veux l'imposer que tu le dis ouvertement euh... je t'aime pas voilà c'est à peu près ça l'idée c'est surtout euh... de justifier qu'il y ait des assassins et des templiers et qu'il y ait de l'entretuage à mon avis hein... oui mais euh... dans le 1 c'est plus compliqué que ça vu que euh... Altair qui est l'assassin euh... que l'on joue à des discussions euh... assez philosophiques on va dire avec son maître sur le fait de faire telle ou telle chose d'accord c'est vrai que dans Black Flag euh... dans Black Flag euh... dans Black Flag euh... enfin tu me diras j'ai jamais passé la première île avec des pirates hein... j'ai fait toutes les missions et après j'ai fait bon bah c'est bien sympa j'aime bien le jeu mais franchement youplay il me gonfle parce que ce truc même quand il est pas installé il te fait chier en fait ouais c'est clair enfin même quand il est pas lancé il te fait chier il trouve le moyen de te faire chier tout le temps c'est euh... c'est con parce qu'en soit le jeu était intéressant quoi putain tout le monde a empoisonné ou un truc comme ça c'est pas cool là bah disons que dès le... dès le second ça a commencé à partir en... en quenouille d'accord ouais en gros quand ils se sont rendu compte que leur truc marchait et qu'ils pouvaient faire du pognon ils se sont dit humm si on arrêtait de réfléchir à faire un scénar c'est exactement ça en gros euh... dans le premier euh... même dans le présent on avait deux personnages euh... dont un était euh... des ce monde et l'autre euh... s'appelait Vidic alors est-ce que tu peux expliquer justement ce concept de présent parce que moi j'ai pas tout compris alors c'est simple c'est simplement un futur euh... dystopique comme on dirait je pense euh... c'est un futur mais qui n'existe pas en gros dans le présent les assassins et les templiers se font toujours la guerre d'accord et euh... l'histoire euh... du jeu se concentre sur une seule personne Desmond Miles humm Desmond Miles dit n'avoir rien à voir avec les templiers dans tout premier jeu humm Et au fur et à mesure du euh... du temps qui va passer dans la sorte de machine qui remémore les esprits il va apprendre les capacités de certains de ses ancêtres comme la vue d'aigle qui est une sorte de... Ouais c'est le truc qui fait que tu vois où t'accrocher C'est bien ça ? Non euh... non Ah non c'est le truc qui fait que tu vois tes cibles ? C'est tout vert ouais c'est tout vert et violet C'est le truc qui fait que tu vois les murs c'est ça ? Exactement ça C'est parti des trucs que j'avais trouvé assez bien foutu d'ailleurs dans le jeu euh... Par contre j'ai trouvé que le côté infiltration était totalement euh... Enfin t'as tellement peu de méthodes d'infiltration au final que tu vieilles tout le temps par euh... Bosqué, tué, bosqué, tué, bosqué, tué quoi hein... Bah c'est pas vraiment de l'infiltration hein soyons honnêtes même dès le premier c'est pas de l'infiltration C'est du tu te planques et tu assassines le gars qui passe devant Donc tu te planques là où il y a Mais dans le premier tu pouvais euh... Parce que nous avons plus dans le deuxième et ce qui me fait dire que nous perdons euh... Que dès le deuxième c'est parti en pelu Dans le premier Tu pouvais euh... Planifier à peu près tout euh... Chaque truc où tu allais frapper Comment euh... Pourquoi... Et ainsi de suite Il y avait un vrai système de plans quoi hein... Un côté stratégique Voilà Voilà c'était tout l'intérêt pour moi du premier Tu pouvais euh... te dire euh... Je vais... Monter là haut Attendre qu'il passe à tel endroit Descendre sur lui, le tuer et m'échapper par tel autre endroit Hum hum Dès le deuxième on a plus euh toute la phase de planis qui fixe C'est beaucoup plus bourrin Alors que déjà euh... Le jeu en soit euh... Même le premier est assez bourrin Si... Si on fait bourrin C'est encore plus bourrin si tu fais pas gaffe D'accord Si tu fais tout le jeu en lui-même hein... Donc en gros Vu que... Vu que tu planifies plus du jeu Aucun assassinant En gros tu roules sur... Tu roules sur les gardes... Sur les gens que tu trouves que t'as tué quoi Voilà Et puis... Il a plus... Tu one threat à peu près tout le monde Parce que bon hein... Faut pas déconner t'as un assassin... T'as un skill... Je fais un coup critique automatique Et je vous fais caca dans la bouche Mais euh... Dans tous les Assassin's Creed Depuis le départ Euh... Disons que c'est... C'est surtout euh... La forme classique du euh... Le... Le héros a fait une connerie Et euh... Il va en quête de rédemption C'est clair C'est simple C'est... C'est tout C'est un leitmotif à ce niveau là Voilà c'est... C'est... C'est le choix qu'on a décidé Et puis t'es toi Voilà c'est... C'est histoire de donner une raison au héros Pour dire qu'il est gentil Et que c'est pas un méchant assassin quoi Voilà c'est ça C'est pour justifier le fait que tu tues des gens Et que au final c'est pas mal de tuer des gens Voilà c'est ça Dans... Dans le premier c'était bien expliqué Puisqu'on comprenait bien que les assassins Etait une secte tout autant que les Templiers Et on voyait bien les divergences d'opinions Bien que extrêmement proches voire au moins Alors euh... Largement euh... Sans... Largement euh... Les mêmes quoi On voyait bien qu'il y avait euh... Qu'ils étaient d'accord mais qu'ils se sont tritués Voilà On sentait bien qu'ils voulaient exactement la même chose D'ailleurs c'est dit dans le jeu lui même Euh... Le fameux rien n'est vrai tout est permis euh... Est en gros euh... Dans la version longue un truc qui dit en... Qu'il euh... Qu'il faut savoir s'élever euh... Et ne jamais suivre comme un mouton tout ce qui se passe Un peu l'inverse de ce qui se passe avec la licence en ce moment Oui C'est un peu le problème de tous les gros jeux à licence euh... En général hein de toute façon Oui oui mais c'est marrant qu'avec Assassin's Creed L'être motif des assassins soit ça Et que euh... Finalement ça se passe euh... Ouais y a euh... Y a un petit côté euh... Fais ce que je dis pas ce que je fais C'est... Ironie quand il nous tient Pfff C'est exactement ça Donc dans le premier on... A la... A la fin du jeu On se rend compte qu'aucun des templiers qu'on a tués était vraiment méchant Et que euh... Et on retourne voir le maître Or le maître au début euh... Du jeu Avait chargé Altaïr et euh... D'autres assassins de trouver une sorte de relique euh... Appelé le fragment d'Eden Oui c'est... Purement euh... Fait exprès pour que ça soit... Religieux Et donc ce fragment d'Eden est en fait euh... Un truc en forme de pomme logique Mais... Cette pomme on va dire euh... Euh... Corrompt tous les esprits qui ont des arrières pensées Dans euh... Dans euh... Dans leur tête D'accord Et donc... Et donc... Et donc... Et donc... Et donc... On est totalement dans un truc judéo-chrétien à ce niveau là Exactement Si tu l'as euh... En ta possession Et si t'as... Une pensée euh... Je sais pas par exemple Ton voisin fait du bruit T'as envie de le tuer euh... Sur le coup bah... Ça te corrompra forcément Et... Et... T'auras envie de buter tout le monde quoi D'accord Alors... Alors... On se rend compte que... Ce maître là ne voulait... Pas euh... Buter euh... Les templiers parce qu'ils aient... C'était... Des gros salauds Même s'il était un peu... Et il l'était... Mais parce que... Notre... L'ancien chef des... Des assassins... Le chef des assassins... C'était en fait... Avant un templier qui... Avant qu'il ne fonde l'ordre des assassins Il était un templier Il a décidé de... Charger Altaïr son meilleur élément Hum... Après il lui a fait croire que c'était pour euh... Pour euh... Se euh... Faire une rédemption en gros quoi Pour se faire pardonner Il a donc chargé... Il a donc chargé Altaïr de buter euh... Tous ses anciens euh... Collègues Pour euh... Pour euh... Pouvoir avoir la même mise euh... Sur Jérusalem D'accord Donc on se rend compte à la fin que bah... T'as... T'as... T'as buté euh... Des gens qui... Qui étaient totalement innocents Hum... Mais... Que même si... C'était des salauds Tu les as butés... Pour un but qui n'était pas... Louable du tout Bien que pendant tout le jeu Le dit chef te dit le contraire Ça c'est un grand classique Puis je suppose qu'après du coup la fin c'est tu te retournes contre le chef pour le buter Exactement ça A la fin euh... A la fin le... A la fin le chef il pète un cap forcément avec euh... Sa pomme C'est... C'est en gros le boss de fin quoi Hum... Tu... Il se divise en plusieurs parties par je ne sais quel miracle avec la pomme et compagnie Tu le tues Et euh... Fin de la séquence des Altair Et on retourne dans le passé Et on retourne dans le passé Enfin dans le futur Enfin c'est... C'est carrière Donc on retourne dans le futur Et... En gros... Bah c'est la pomme du jeu D'accord Il y a euh... Il y a euh... Deux dialogues pour te dire euh... Allez coucou Enkimi au passage Coucou Enkimi Il y a deux dialogues pour te dire euh... Ah bah euh... Euh... Missy Steelman qui est euh... L'assistante du... De notre ami Templier Vidic Euh... Nous avons une réunion je ne sais plus trop où là Et ils sortent par la porte Et puis fin Après tu n'as plus qu'à te servir Après tu te rends compte Desmond va au pieux Bah oui il va dormir Et c'était un rêve Pour finir le truc Non non c'est pire C'est pire C'est pire ? Ils ont fait pire que c'était un rêve Oui parce qu'il dort Il se réveille et il se rend compte qu'il a la vision d'aigle Le truc là dans le... Qui est censé être euh... Que pour l'animus D'accord Et il voit plein d'inscriptions de sang sur le mur Jusqu'à là c'est bon Et puis euh... En fait euh... Une fois qu'il a vu sa inscription Desmond est de nouveau jouable Sauf que tu euh... Qu'à part te servir de la vision d'aigle Et euh... Fouiller euh... La... La même salle où il y avait l'animus euh... Le machin euh... Qui retourne... Qui fait retourner dans le passé euh... Cent mille fois euh... T'as plus rien à faire D'accord Donc en gros c'est... Et donc tu es bloqué... Tu es bloqué dans... Dans une salle euh... Sans raison On va te demander pourquoi ils ont tout simplement pas euh... Mis un générique de fin et te laissé peinard euh... En attendant la suite Ouais en effet En effet on se demande Enfin bon Le seul euh... Le seul euh... Attrait qu'il y a est scénaristique Le fait qu'il y ait trouvé la vision d'aigle Mais ils auraient... Mais vu que dans le deux euh... Ils le disent aussi euh... Et dès le départ euh... Puisque mademoiselle Steelman est en fait euh... Un assassin qui était euh... Là pour délivrer Desmond euh... Et compagnie Bah euh... Bah euh... Donc il y a une vraie chronologie en fait Voilà Desmond Oh quel un koalaaa Oh mince koala Desmond en gros Et bah euh... Il utilise sa vision d'aigle euh... Dans le deux dès le départ Donc il y avait pas besoin euh... De faire une... Un truc euh... Dans le genre où t'es obligé d'explorer sur mille fois la même salle A noter que c'est censé se dérouler Que quand Desmond découvre euh... La vision d'aigle dans le premier Le euh... Ce qui se déroule ensuite dans le dos est censé être direct après Mais il y a deux trucs qui moi m'ont personnellement choqué Déjà euh... Le modèle de Lucie n'est plus du tout le même Ça encore ça peut être euh... Enfin... Je veux dire on a vu des trucs plus tordus hein... Oui... Non mais euh... Ça ça passe Mais le problème c'est que euh... Quand tu regardes avec la vision d'aigle dans le deux là où il y avait toutes les traces de sang et compagnie Il y a rien Mais oui mais en même temps euh... Enfin... Là dessus tu vois je pense pas qu'on puisse faire un reproche aux gens lui-même Parce que regarde euh... Là j'ai souvenir de Resident Evil 2 euh... Je sais pas Ensuite ça ça continue plus loin puisqu'on se retrouve dans une grande salle avec plein d'animus Desmond fait des blagues pourries Ce qui n'était pas du tout un trait de caractère du Desmond du 1 D'accord C'est... C'est... En plus il change totalement les persos quoi Voilà... C'est pour... A partir... C'est pour ça que je n'aime pas le 2 C'est que... Tout n'est... N'est plus raccord Donc Desmond fait des blagues pourries dans le 1 Il était du genre très cynique Et compagnie Il essayait de savoir et de comprendre Vidic Vidic parlons-en On le voit qu'une fois euh... A la fin du 2 Il est devenu euh... Un simple stéréotype de... Je suis le méchant gna 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 Alors que dans le 1 il... Il était pas méchant en soi Il était pour euh... Pour sa patrie et pour les templiers Et... Il avait un but et il était pas méchant Il... Il était épée de sec Il était pas méchant Il était pas là pour euh... Il était pas là pour faire le grand méchant Pour être méchant quoi Il... Il était intelligent Il avait une bonne répartie Quand on... D'ailleurs on a plusieurs discussions avec Desmond dans le 1 Qui prouvent qu'il est pas méchant quoi Il... Il est simplement là pour faire son boulot Le mec on lui a dit euh... Fais ça Tu es le docteur Fais ça Il le fait Et il te le dit clairement dans le 1 Il fait son boulot parce que... Il est templier Que les templiers ont demandé de le faire quoi A partir du 2 t'as l'impression qu'il est devenu une grande manie tout méchant Alors que c'est censé se dérouler je rappelle euh... A peine une voire deux semaines après Et que euh... Bah c'est tout Je suis devenu méchant Gringinginging Ostre nu C'est tout On a besoin d'un méchant Si on reprend un personnage qui a déjà été vu quoi Voilà C'est comme s'ils avaient fait un autre perso Mais qu'ils avaient mis euh... L'apparence du perso du premier Ce qui fait que bah c'est plus vrai Tu comprends même plus pourquoi euh... C'est comme ça puisque normalement euh... C'était créé par les assassins Alors que c'est les templiers qui ont la main mise dessus Mais que c'est les assassins qui ont fait euh... Tout plein de mises à jour Et tatati et tatata C'est eux qui l'ont créé Mais On notera que même s'ils ont fait les mises à jour Et bah... C'est toujours les templiers qui euh... Qu'ont la main mise dessus Vu que en gros les... Les templiers se servent des animus Selon la logique avant de passer au travail compagnie Pour euh... Pour avoir un... Une avancée technologique sur les assassins Vu que les assassins au départ ont des avancées Technologiques sur les templiers dans le premier D'accord Et euh... A partir euh... Des précédentes opus Et à partir des précédentes opus Et bah euh... Et bah euh... Ils se trans... Et bah ils... Ils nous changent tout le machin Ils nous disent euh... En gros euh... Bah euh... Nous on veut contrôler ça On veut contrôler ci Mais ils ont déjà tout ça Donc euh... Le problème c'est que les templiers dirigent le monde Mais ils veulent contrôler le monde Dans les précédentes opus A partir du 2 Donc ça devient totalement stupide Ok Ils veulent plus une paix euh... Quelconque ou... Je ne sais quoi Ils veulent euh... Contrôler le monde Alors qu'ils contrôlent le monde Mais les gens veulent toujours Contrôler plus le monde Oui Non mais Vu qu'ils ont déjà tout euh... Que ça soit gouvernement euh... Euh... Philosophes et compagnie euh... Euh... Média euh... Jeux vidéo et compagnie Bah ils ont pas besoin de contrôler plus le monde Qu'ils contrôlent le monde Là C'est logique Ouais On est... On contrôle jamais assez le monde hein Quand on veut contrôler le monde On ne contrôle jamais assez Oui Mais voilà quoi C'est... C'est beaucoup plus moyen que... On veut la... On veut imposer... On veut une paix Même si on la pose quoi Hum C'est beaucoup moins euh... Intéressant Bah alors c'est beaucoup plus un schéma classique quoi Là on va être totalement dans un schéma extrêmement classique C'est... C'est totalement manichéen Et du coup bah ça enlève tout la... Tout l'intérêt de... La dite bataille entre templiers et assassins Qui volent la même chose Mais qui se bagarrent euh... Parce que l'un n'est pas d'accord avec l'autre Qui n'a pas le même goûter quoi Hum Et donc pour moi ça enlève tout intérêt Vu qu'on se retrouve avec un truc totalement manipulé hein Comme quoi euh... Ils sont méchants à gros gros et puis c'est tout Hum... En effet... En effet... Bon en tout cas... Moi je... Je sais pas si t'as d'autres choses à lire peut-être sur ce jeu Autrement je vais peut-être te laisser Je crois que Puyo vous voulez peut-être passer aussi tout à l'heure Si je voulais dire que euh... Sur un autre jeu Si vous avez l'occasion de tester euh... Dragon Age Acquisition Mais que euh... Vu que vous avez plus accès à votre sauvegarde Euh... Rendez-vous sur Dragon Age Keep Qui vous permettra de refaire toute votre sauvegarde Grâce au choix Voilà c'est très complet et ça... Ça vous permettra d'avoir votre monde à vous plutôt que le monde par défaut D'accord Voilà c'est tout Petit truc sur Dragon Age du coup Bah écoute en tout cas je te remercie de ton intervention du coup sur euh... Assassin's Creed Bah c'était un grand plaisir Bah c'était un grand plaisir Euh... Bah c'est euh... Le plaisir était partagé Je vais donc te... Laisser... Comme ça on peut laisser la parole à d'autres personnes qui voudraient venir Ah ok Je te sens aussi galéré Un petit peu euh... Galéré euh... Sur la fin Bah oui C'est tarabiscoté C'est tellement tarabiscoté C'est tellement tarabiscoté Que ce machin que euh... Même pour un fan euh... C'est impossible à tout bien... A expliquer d'accord C'est bordel quoi D'accord Bon en tout cas merci d'être passé hein Si euh... T'aventure sur un prochain stream Tu veux venir nous parler d'un autre sujet Y a pas de problème Trin de toi Allez bah écoute Merci d'être passé On se retrouve sur le stream hein Je suis toujours en train de farmer pendant ce temps Ca a permis de passer un peu plus rapidement le temps de farming en même temps C'est ça être farmer c'est drôle C'est euh... Vu que ça a manqué de Blackpool en même temps Farmer Allez voilà alors je... Je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu avec toi Mylène Farmer oui Oui Mylène Farmer Voilà Voilà C'est l'heure de Mylène Farmer totalement Allez bah écoute merci d'être passé Alors par contre tu es encore connecté donc je vais te... je vais te déplacer Voilà C'est un peu plus simple En fait honnêteté carrément c'est pire C'est... C'est... Donc pareil à si vous... euh... Ouh... C'est mieux d'avoir le focus au bon endroit Donc pareil à si vous voulez venir euh... Parler... nous parler de choses qui vous intéressent ou autre Le TS est disponible il y a pour ça il y a que... Pour que le farming semble moins long parce que vous venez nous parler de vos passions Voilà J'aime bien le principe du TS qui... Qui tourne comme ça ça fait plaisir J'aime avoir des gens qui passent sur le TS Puis c'est vrai que là c'est... J'ai l'impression que ça va finir en séance farming de l'infini euh... C'est du bien d'avoir du monde qui passe Parce que le farming c'est vrai que c'est pas le truc le plus intéressant à montrer Oh mon dieu... Master en élémentaliste Cool Euh... Sérieux j'en ai marre de farmer Mais juste j'en ai marre de farmer quoi Je vais regarder les magies Regardez s'il y a des nouvelles magies Bah écoute de rien contre Shepard hein... Le plaisir était pour moi Ok Donc il n'y a rien en magie d'intéressant ici en plus Et cette ville n'est pas la ville la plus intéressante du monde Bien au contraire Il n'y a que des magies que j'ai déjà C'est magique La magie c'est magique Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en stop Et puis on va avancer un peu Soir de finir ce stream sur on avance un peu dans le scénar Parce que farmer à l'infini C'est bien gentil mais putain qu'est-ce que c'est chiant Là c'est bon Là c'est bon Ah ça ça pourrait être bien Ça aussi Ça aussi Je ne vais pas reprendre ça tout de suite A priori c'est pour les prochains jobs que j'aurai Ça doit être un truc de dragoon C'est un truc de dragoon Donc on va arrêter de Je vais arrêter de vous torturer avec du farming Et on va avancer dans le scénar Ah mais moi j'aime bien farmer Mais j'ai déjà FF14 comme jeu où je farm à l'infini Et si tu veux Mylène écoute je te conseille ces albums Après tout il y en a qui sont très bien J'aime beaucoup Mylène Farmer personnellement Enfin pas toutes les chansons mais il y en a certaines que j'aime bien Bon on a déjà pu acheter un petit peu de stuff Je ne vais pas aller dans la caverne qui est là parce qu'elle me... Elle est longue, elle est chiante, elle ne sert pas à grand chose Comme qui dirait Donc si c'est lent, c'est chiant et que ça ne sert pas à grand chose Je vais éviter Parce que je commence aussi à être extrêmement fatigué pour ne rien vous cacher Et puis ça y est Et je me fais agresser à l'infini C'est l'agression infinitique à ce niveau là C'est l'infinigression Fort heureusement j'ai du géomanceur dans mon équipe Les géomanceurs c'est cool hein Bah écoute euh... Je sentais que tu galères un peu à trouver tes mots mais autrement ça allait Le son n'était pas top top mais bon ça c'est... Un autre problème de réglage de micro et tout C'est vrai que moi globalement j'aime bien les jeux du farm Non je veux pas... Oh ça c'est un truc que je sens mal le piaf bizarre bleu C'est une Seat Ibiza C'est ce qui est marqué C'est marqué le nom du piaf c'est une Seat Ibiza J'en fous je suis pas à l'ATI j'ai le droit de donner des noms de marques C'est tout Donc De mémoire c'est par là que je dois aller hein Tout le monde le développe hein Don't you know level up ? Ah Ah oui c'est vrai que je dois sortir Pour constater que c'est le caca Ah le bateau est cool ! C'est vachement pas cool ! Que le bateau est cool Ah ah ! Jeux de mots ! Jeux de mots, jeux de mots, jeux de mots, le bateau a coulé c'est pas cool Alors qu'est-ce qu'il y a comme truc à ramasser ici ? J'ai déjà allé voir les sorts Les sorts c'est vraiment le truc le plus primordial au monde Si t'as pas de sort dans ce jeu t'es dans le coca Ok, rien de nouveau en terme de sort Ils nous ont rien sorti du chapeau Ok, je crois qu'avec des jumeaux comme ça il faudrait que j'aille me coucher pour arrêter d'en faire La clé, la clé ! J'ai appris une nouvelle chanson ! C'est une chanson en plus qui augmente ma vitalité On se la coulera plus douce, voilà ! Fou ! Alors on sent la montée en skill en termes de piano, hein ! Je me suis amélioré au piano ! Je me suis amélioré au piano ! Et j'ai appris une chanson qui me servira sûrement un testament sous pneu ! Parfaitement un testament sous pneu ! Je vais beaucoup dire un testament sous pneu ! On va aller voir le stuff ! On va aller voir les magasins de stuff ! On va aller voir les magasins de ce que je ne peux pas utiliser ! Mais vu que le prochain cristal, de moment, il n'est pas tout de suite, tout de suite ! Et j'ai déjà ! Et j'ai déjà ! C'est bien, je n'ai rien à farmer dans cet endroit merveilleux ! Là c'est un magasin, et puis là c'est une auberge ! On va aller voir l'auberge ! On va régène ! C'est l'heure du régène ! Je ne vais pas pouvoir produire mes magasins du processus ! Et j'ai déjà vu tout ça ! On va voir que j'ai déjà vu la musique!! Y'a déjà vu la porte des magasins de ce que ça a toujours été. Et ah, je ne vais pas voir l'auberge ! Et tu vois le dé Eux ! Il s'empelera clairement que j'en ai pu changer deerapie ! Et puis j'ai tout de suite dans ce que j'ai passé ! D'accord ! Et puis j'ai utilisé à cette kins cetera ! J'ai déjà vu la machine pour me faire des magasins de ce qu'on veut ! Pour faire des magasins de ce que je me rappelle ! en tout cas le ressenti que tu en as c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un jeu sans vraiment de prétexte pour avoir joué à Black Flag je ne voyais même pas spécialement le prétexte, oh là là ça c'est le one shot ça c'est le truc qui fait le one shot c'est la Coral Sword je crois que j'ai ramassé un nouveau truc vous savez quoi ce que c'est ah oui un truc de berserk vous allez être heureux quand vous allez me remettre des berserk follow out New Vegas je n'y ai toujours pas joué pour faire du headshot tu me diras il y a les four dead quelqu'un me parle quelqu'un vient me parler « Calculation » « Calculation » « Calculation » « Calculation » Oh, j'ai maintenant accès au bard et à l'archer. Donc j'ai taxé au bard et à l'archer. Ah ça c'est chiant les bugs. Taxé au bard et à l'archer. Donc nouveau job, on va rechercher des gagnants. Donc je vous redonne la liste des jobs. La liste des jobs est là. Alors ma chère koala, parmi ces jobs, je choisis celui que revêtera Faris. Pour la fin de ce stream, je choisis le job Timelord. Ok. Je choisis tout le temps Timelord en même temps. Je vais mettre learning. Ouais, je vais mettre learning. Alors. Le suivant. Qui va choisir le job de Lena ? Koala encore ! Ma chère koala, choisis le job de Lena. En même temps, il n'y a pas grand nombre. Donc tout le temps sur les mêmes. Vas-y. Choisis le job de Lena. Je t'attends. Voilà. C'est encore à toi. Ma soul est en train de disparaître en boucle. Naïtbot est cool. Naïtbot nous aide beaucoup pour prendre des décisions. Moncs. Adjus vendus. J'aime bien les Moncs. Moncs. J'intermède ceci. Alors, le job de Yalu. Moncs ? Non, c'est les moines. Moi. Mais non. Moi, j'ai pas le droit. Voyons un peu de logique. Koala encore ! Ça va être la Team Koala ce soir. On va finir ce stream sur la Team Koala. Moi, mon préféré de Fallout, ça reste quand même le premier. Vas-y. Choisis. Veux-tu que je redonne la liste ? Attends, je vais redonner la liste. La liste est là.